Du coup, je me tourne vers vous, Olivier. Sur ces usages spéciaux, je rappelle, vous êtes expert justement des usages spéciaux IP. Petit rappel, qu'est-ce qu'on entend par usages spéciaux ? Et aujourd'hui, ça correspond à quel pourcentage de l'utilisation du parc existant ? Alors déjà, ce qu'on appelle par usages spéciaux, c'est tous les usages que nos clients vont faire de la ligne téléphonique pour faire autre chose que de la voix et donc transporter principalement de la data, selon différentes technologies qu'on va décrire. Et on estime que la proportion de nos clients est au moins de l'ordre de 50% des lignes analogiques. Les clients utilisent cette ligne analogique pour les usages non vocaux. Alors pour répertorier tous ces usages, j'imagine que vous n'avez pas fait ça tout seul dans votre coin. Quand on voit effectivement, quand on évoquait avec Franck les différents usages, il y en a énormément. Vous avez fait comment pour pouvoir les lister ? Alors en effet, il y a beaucoup d'usages spéciaux. Donc en fait, on a travaillé dans le cadre avec nos confrères, dans le cadre de la Fédération française des télécommunications, autour d'un groupe de travail dans lequel on a invité les acteurs principaux, donc les fédérations professionnelles qui utilisent la ligne analogique pour ce type d'usage, typiquement la fédération des ascenseurs, le groupement professionnel des métiers de la sécurité, pour tout ce qui concerne la télésurveillance, et aussi quelques clients aux grands comptes qui ont participé à ces travaux. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on a recensé de façon la plus exhaustive possible les usages spéciaux, sachant qu'on va en découvrir tous les jours. Et alors du coup, effectivement, ce rapport que vous avez fait conjointement avec les fédérations et vos grands comptes, vos clients aux grands comptes, si on fait un résumé, il y a quoi comme recommandation de votre part là-dessus ? Alors déjà, les travaux ont été publiés dans le cadre d'un livre blanc, qui recense le résultat de tous ces travaux, et notamment la plupart, les plus grands usages spéciaux qu'on a identifiés. Et donc ce livre blanc fait trois préconisations. La première, c'est de regarder et de faire en sorte de transporter correctement les signaux modem sur un réseau en voie sur IP. Alors la technologie modem, c'est une technologie qui date des années 70, donc qui a été conçue pour transporter de la data sur le réseau téléphonique. Et malheureusement, la technologie voie sur IP n'est pas tout à fait adaptée pour ça. Et donc la préconisation, c'est spécifique comment modifier les caractéristiques du réseau en voie sur IP pour que les signaux modem soient transportés correctement. Première préconisation, les modems. Ensuite ? Deuxième préconisation, donc ça concerne tous les juges spéciaux qui s'appuient sur la technologie dite DTMF. Alors DTMF, c'est la technologie que vous utilisez lorsque vous vous appelez votre banque ou vous appelez donc votre opérateur préféré orange, voilà par exemple, et vous saisissez des touches sur votre clavier téléphonique pour interagir donc avec le serveur qui se trouve derrière. Service client tapé 1 ? Exactement. Alors de la même façon que pour les signaux modem, les DTMF ne se transportent pas aussi nativement que ça dans une technologie voie sur IP et il faut mettre en place un certain nombre de préconisations pour que ça soit transporté correctement sur le réseau. Et la troisième préconisation concerne la résilience de l'alimentation électrique. Comme on l'a vu, la solution est basée sur une box, une box qui va être alimentée électriquement et si le courant s'arrête, le service n'est plus rendu. Donc en fonction de la criticité de votre service, la recommandation c'est de regarder comment apporter un secours de cette alimentation qui peut être un onduleur, du courant secouru en entreprise ou une autre solution dont on parlera un peu plus tard. Alors effectivement, vous parliez du branchement par rapport à la box, donc la LeanFix Business peut répondre à ce genre de besoin ? C'est tout à fait la cible de la LeanFix Business, elle a été conçue entre autres spécifiquement pour être capable d'adresser l'ensemble des usages spéciaux et garantir à nos clients une continuité d'usage à l'occasion de cette transformation technologique. Alors effectivement, on a un visuel sur cette fameuse box, l'arrière de la box, on va le décrire ensemble, où effectivement on voit les ports. Donc il y a deux ports sur la droite qui sont les fameuses, les ports téléphoniques basiques, nous en a parlé Franck, et après il y a les fameuses autres ports. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, Olivier, s'il vous plaît ? Alors, on va commencer par les deux ports téléphoniques. Le premier, c'est le port qui est prévu d'être utilisé typiquement pour les usages vocaux classiques, mais aussi toutes les technologies modem, fax et autres. Et le deuxième, c'est un port qui est prévu pour raccorder les usages spéciaux qui s'appuient sur la technologie DTMF. Et sur la gauche, vous avez les quatre ports Ethernet qui permettent de raccorder des terminaux nativement IP. C'est le cas de la plupart des terminaux de paiement électronique aujourd'hui. Et puis permettre aux acteurs du marché, progressivement dans la durée, de migrer leurs équipements d'une technologie analogique téléphonique vers une technologie IP. Alors justement, vous parliez juste avant d'une batterie, parce qu'il y a un gros changement entre effectivement le RTC et l'IP lié à l'alimentation entre autres de la box. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement par rapport à cette batterie ? Pourquoi l'avoir mis en place ? Alors, la question de la batterie, c'est qu'il n'y a aucune réglementation qui oblige les opérateurs à fournir ce type de système. Ceci dit, Orange a fait le choix volontaire de proposer à nos clients qui n'ont pas de solution de sécurisation de l'alimentation électrique de leur côté, donc une batterie pour leur permettre et leur faciliter la migration et leur permettre d'avoir une solution qui continue de fonctionner en cas de coupure électrique. Alors, vous parliez de deux batteries différentes, une de 2 heures, une de 12 heures. Est-ce que c'est un choix qui est complètement aléatoire ou il y avait une logique derrière le fait de choisir 2 heures ou 12 heures ? Alors, ces deux durétonomies répondent à l'étude des usages de 2 heures. Encore une fois, qu'on a fait, typiquement sur le marché de l'ascenseur, donc la réglementation fait que quand une personne est bloquée dans un ascenseur, la société des panaches, le centre d'appel qui va venir désincarcérer les personnes doit le faire sous une heure. Donc, en proposant une batterie de 2 heures, on est sûr que pendant l'heure la plus longue où les gens seraient bloqués dans l'ascenseur, ils peuvent être en communication pratiquement permanente avec le centre d'appel distant, ne serait-ce que pour être rassurés et communiqués vers l'extérieur. Oui, ce qui est l'intérêt du coup, c'est là où on voit l'intérêt de ne pas avoir fait une concertation seule dans votre coin, mais avec toutes les fédérations métiers, c'est de pouvoir justement anticiper ce type de demande et pas de faire une proposition complètement aléatoire. Absolument. Un autre point en préparant effectivement ce bouillard qui me venait en tête, quand on a effectivement plusieurs sites, par exemple, j'ai ma sonnette qu'il faut que je raccorde, elle est sur le bâtiment A, mais mon centrale est dans un bâtiment B. Comment je fais pour savoir où est-ce que je vais mettre la box ? Alors, le premier réflexe des clients, c'est de dire on va mettre la box au plus près des équipements ou du terminal sur lesquels était raccordée la ligne analogique avant. Pourquoi pas ? Mais on a vu qu'il fallait déjà fournir une prise d'alimentation. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de trouver entre là où se trouvent les équipements et ce qu'on appelle la tête de réseau opérateur, la tête de ligne qui existe déjà, donc trouver un petit local dans lequel on va pouvoir installer la box avec du courant électrique, du courant secouru avec notre batterie ou un onduleur du client, et donc de positionner la box là où se trouve ce local. On n'a pas de contraintes du moment qu'on se trouve entre les équipements et la tête de réseau, on peut mettre la box où on veut, pour peu qu'on respecte 300 mètres de distance maximum entre la box et donc les équipements, sachant qu'on n'a pas de câblage à faire. L'idée, c'est de réutiliser le câblage existant à partir du moment où, sur ce chemin-là, donc on va trouver un local technique. Alors, cette offre, concrètement, quand est-ce qu'elle va sortir pour les clients, du coup ? L'offre, d'abord, on l'a testée depuis le mois de février avec un certain nombre de clients sur toute la France métropolitaine. On a proposé pendant tout l'été aux acteurs du marché, aux ascensoristes, aux sociétés de télésurveillance, aux sociétés de téléassistance et autres, de venir tester dans nos labos l'offre avant qu'elle soit commercialisée. Le résultat de ces tests ont été tous positifs à 100% et l'offre est commercialisée depuis tout début octobre et on l'a déjà déployée et ça marche, c'est fonctionnel, c'est opérationnel. Ah d'accord, donc des clients sont déjà en train de utiliser ? Il y a déjà des clients qui sont raccordés sur cette offre. Alors du coup, j'anticipe un peu, je me mets à la place d'ailleurs, combien de temps il faut pour déployer une offre standard ? Le délai standard, c'est 15 jours, 15 jours. Donc sachant que Franck, vous nous disiez, on a jusqu'en 2023 pour pouvoir faire tout le parc, 15 jours, bon, si on ne s'y prend pas trop tard, ça ne devrait y aller. Oui, non, non, on a le temps et 2023, ce n'est pas tout le parc, encore une fois, c'est uniquement les premières zones qui fermeront fin 2023. D'accord, donc c'est une partie du parc. Il se peut qu'on ait encore un peu durables. C'est un peu durables.